bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième jour de vlog week-end je suis toute seule dans le kangoo je me fais escorter par mon chauffeur chauffeur il y en a pour combien de temps à vous de deviner qui est le chauffeur et j'ai Amélie juste en face de moi et on va donc chez katia et après on va et on va à action c'est le programme de la matinée bon les amis je vous reprends il est actuellement 16 heures on n'a rien vlogué à part le repas parce qu'étant avec notre copine on ne la vlog pas voilà donc ça s'est très bien passé ce matin donc on est à la confo et action je vous montrais là qu'est ce que tout ce qu'on a acheté on est ensuite donc aller acheter le dessert à marie blacher et deux trois petites choses à grand frais on est rentré on a mangé comme vous avez vu donc des petits légumes crus en entrée avec un petit fromage blanc à la ciboulette et en plat c'était donc à chiparmentier en dessert c'était une tarte aux framboises que je n'ai pas montré il m'en reste donc on a acheté à marie blacher j'ai pas eu le temps de tout faire c'est katia qui a pris le dessert donc voilà ensuite on s'est posé sur le canapé et on a papoté comme des pipettes et ça fait du bien là je vais ramener chez elle parce qu'après d'aller récupérer ses enfants à l'école et donc moi je viens de rentrer je vais vous montrer donc les achats qu'on a fait là ce matin et je vais faire la vaisselle nettoyer mon poêle ferme au passage finir le montage du vlog dernier que j'ai pas encore fini je pense que l'après midi sera passé ce que j'ai rendez vous à 18 heures donc chez amélie pour un live qu'on vous aura fait sur la chaîne voilà encore un peu de boulot aujourd'hui un peu les amis je vous reprends toute seule chez moi donc il est 16h10 je viens tout juste d'arriver j'ai pris quelques cartons de chez clara qui sont encore à moi tout simplement parce que j'ai encore de la vaisselle j'ai retrouvé quelques dvd de manga que j'avais j'ai pris aussi mon ma machine à faire des smoothies là je vais récupérer j'ai récupéré aussi un grand tapis que je vais pouvoir mettre en fait dans ma chambre à la place de celui ci qui est un peu petit qui à la base est pour banco là j'ai pris un grand tapis qui était à moi qui à la base je ne voulais pas mettre mais vers le lit ça passera largement donc voilà j'ai récupéré quelques petits trucs et j'ai fait quelques achats à action j'aurais peut-être pas dû mais bon je vais vous montrer ça tout de suite voilà du coup je me suis racheté donc une bougie anti tabac je me suis acheté des piles alors c'est un set de piles comme ça j'en ai besoin de petites de moyennes et de grandes donc du coup j'ai dit que le set était assez sympa j'ai pris aussi donc des punaises parce que j'en ai presque plus des piles j'ai pris aussi un un fil de chargeur comme ça pour chromecast parce qu'en fait juste ici donc j'ai ma prise le fil chromecast n'est pas plus grand que ça donc du coup à chaque fois je suis obligé de monter la prise hop juste ici en fait j'y pose là pour pouvoir brancher ma clé chromecast maintenant j'ai avoir un très grand fil il fait deux mètres je crois ouais deux mètres donc là au moins j'aurais plus j'aurais plus ce souci là ensuite j'ai acheté un petit carnet avec une licorne comme ça holographique j'aime trop il est trop mignon le carnet après avec des coeurs et tout mais bon vous savez mon amour pour les licornes et je me suis racheté un espèce de tapis de bureau comme ça qui est très très joli d'ailleurs j'aime beaucoup ça va changer parce qu'en fait le mien que j'ai là alors déjà il a perdu un peu de couleur mais surtout il est en train de gondoler en fait je vais quand même le garder au cas où si un jour voilà mais c'est pas pratique quand je veux quand je veux utiliser ma souris ou quoi que ce soit donc du coup voilà j'ai trouvé celui ci il n'y en avait pas des très très joli il y en avait un une espèce de plage et tout mais je préfère ça ça fait très sakura j'aime beaucoup voilà un peu et j'ai racheté plein de classeurs pour pouvoir mettre mes papiers j'ai aussi récupéré la guitare que mon oncle m'avait m'avait offerte je sais pas de guitare en général c'est juste que c'est sentimental parce que mon oncle est décédé il y a plusieurs années de ça et il m'avait donné cette guitare mais en plus le problème c'est que mon ex a cassé une corde du coup je me suis je vais me renseigner pour voir combien ça peut coûter pour pour mettre une corde neuve et pour qu'il me la règle parce que il n'y a qu'un seul morceau que je connais qu'un seul morceau je connais quelques notes mais du coup ben c'est vrai que ça peut être sympa après d'y jouer un petit peu c'est pas dans mon objectif 2020 je vais apprendre à jouer de la guitare non non c'est déjà gelé c'est purement sentimental cette cette guitare mais j'aimerais bien qu'elle soit enfin pas remise à neuf parce que bon le bois est un peu cabossé de partout mais ouais j'aimerais bien qu'elle soit fonctionnelle quand même au cas où si un jour j'ai un copain qui joue de la guitare ou un ami un tout simplement j'aurai une guitare comme ça bon là je vais aller ranger mes cartons je vais je vais refaire aussi un petit peu du coup mon bureau mettre mon tapis par terre et tout ça j'ai quitté clara parce que clara dû ramener katia du coup chez elle et et du coup je l'attends pour pour 18 heures pour notre live bref voilà c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501